Bonjour à tous, j'espère que vous entendez, du moins qu'il y a le son partout. Donc, il y a possibilité de poser des questions dans Q&R et c'est Emmanuel Zanqui de Réseau Thème qui prendra toutes vos questions. Donc, alors, c'est le premier webinaire d'une série, on va dire plus ou moins longue, qui va s'accomplir, qui a pour objet de comprendre et de découvrir les évolutions d'Alexia, Galaxia, Valorexia, qui va servir à valoriser vos données des exploitations. Et donc, c'est fait en collaboration, cette fois-ci avec l'inspection et du tiers de Dijon. Les webinaires, donc, il va y avoir trois thématiques pour le premier trimestre 2021. La première, ça va être un thème sur la réglementation et le financement, avec, donc, il y aura des questions sur les partenariats, sur la PAC, sur le plan de relance et sur le conventionnement. Une deuxième thématique, ça sera sur le management avec des entretiens pro, santé, sécurité, aussi bien des salariés que des apprenants. Et la troisième thématique seront des aspects techniques de l'exploitation et de l'atelier avec des histoires de labellisation, de certification, d'entretien, lien avec la pédagogie. Donc, ces webinaires, ils auront lieu tous les vendredis, tous les deuxièmes vendredis de chaque mois à partir du mois de septembre. On vous donnera, donc, à chaque fois des liens pour vous inscrire. Ils seront enregistrés. Ils auront lieu pendant une heure et ce sera à partir de 11h30. Et ça durera une heure. Alors, si possible, réservez vos dates. Donc, maintenant, on va laisser la place à nos intervenants. Le premier, c'est Patrick Lisée de l'inspection. C'est bon ? C'est bon, Patrick. Vous m'entendez ? OK. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, heureux de participer à cette première série, enfin, cette première de la série des webinaires. Et donc, belle initiative qui devrait permettre de vous accompagner toutes et tous sur des sujets à la fois qui vous interrogent au quotidien et aussi sur des sujets un peu plus prospectifs. Donc là, ce premier webinaire va effectivement traiter d'Alexia et de ce qu'on appelle la sphère Alexia. et j'y reviendrai peut-être pour faire une petite histoire, un petit historique rapide. Alexia, donc, est née à la fin des années 2000. Donc, il y avait déjà un système d'enregistrement des données des exploitations qui existaient avant Alexia. C'était simplement des fiches qu'on faisait remonter au niveau régional et qui permettaient d'avoir un point de situation annuel des systèmes d'exploitation et des ateliers technologiques. Donc, Alexia, comme je l'ai dit, est née à la fin des années 2000, donc sous la forme d'une base de données. Base de données, donc, qui était et qui est toujours à incrémenter chaque année à partir d'un référentiel. Et donc, on sait depuis le départ, donc, quand ça a été créé, il y avait beaucoup et il y a toujours beaucoup d'éléments à renseigner dans cette base de données Alexia. Quant à sa création, on n'avait pas encore les données économiques. Quelques années plus tard, donc, la base de données Alexia a été couplée au système Coquinelle et à la base de données comptables de nos établissements. Et donc, progressivement, c'est enrichi. Pour autant, avec une difficulté majeure qu'on avait pointée déjà depuis un petit moment, mais sur laquelle on n'avait pas avancé, qui était le fait de pouvoir valoriser ces données tant au niveau national qu'à l'échelon régional et que dans les établissements, puisque l'intérêt pour vous, c'était aussi de pouvoir utiliser ces éléments. Donc, il y a une réflexion qui a été menée sur la manière dont on pouvait valoriser ces données, ce qui a amené à simplifier la saisie en essayant de conserver des informations pertinentes pour tout le monde, ce qui a amené également à réfléchir sur un sujet qui est quand même un sujet de valorisation majeure des exploitations, qui est la pédagogie. Aujourd'hui, on a quand même une difficulté, de manière générale, que ce soit au niveau national ou au niveau local, pour avoir des données fiables en matière, fiables et suffisamment précises en matière d'utilisation pédagogique des exploitations. Vous remplissez, chacun remplit correctement chaque année, essaie de remplir correctement chaque année les rubriques qui sont demandées. Pour autant, on s'aperçoit qu'il est difficile en fin d'année d'aller pour vous rechercher au travers de différents formats les données d'utilisation pédagogique. Et donc, est venue l'idée de créer en parallèle, coller à Alexia, entre parenthèses, coller à Alexia, un module qui s'appelle Galaxia, et donc qui permettra, et on va vous l'expliquer tout à l'heure, qui permet déjà, puisqu'il est opérationnel, mais qui va vous permettre de saisir ou de faire saisir, au fur et à mesure du déroulé des activités pédagogiques sur l'exploitation, l'ensemble des données que vous allez pouvoir, en fin d'année, restituer devant les instances, devant certains de vos partenaires, devant les équipes. Et puis, je pense qu'il y a une donnée qu'on ait en tête aujourd'hui tous, je pense que vous l'avez, c'est que notre partenaire et financeur principal, je parle au sein des établissements, mais même au niveau des exploitations ou des ateliers technologiques, notre partenaire financier principal, qui est le Conseil Régional, demande et demandera de plus en plus des éléments factuels sur la valorisation pédagogique de nos exploitations et de nos ateliers technologiques, puisque quand ils financent, c'est bien sûr au titre de ses responsabilités en matière de financement de la formation et de nos établissements. Donc, Galaxia doit pouvoir, de manière assez facile, si tant est que tout au long de l'année, les choses ont été suivies et remplies correctement, va pouvoir vous aider à restituer de manière fiable et précise toute cette valorisation pédagogique, qui est un point important. Et le dernier élément, je l'ai déjà évoqué, donc c'est Valorexia, Valorexia qui est un outil d'analyse statistique, qui a été aussi construit ces dernières années et qui permet aux différents échelons géographiques, que ce soit localement, régionalement ou nationalement, d'agréger des données et de restituer par des visions sectorisées ou globales la photo de vos exploitations ou de vos ateliers technologiques en termes économiques, en termes techniques, et donc, là aussi, pouvoir renvoyer de la communication vers vos partenaires et en interne. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et puis je vais passer la parole à Hervé Longy et puis aux spécialistes qui vont vous présenter de manière plus détaillée ces évolutions. Je reprends la parole deux minutes juste pour vous dire qu'Alexia, il y a eu des révisions. Donc, Alexia s'est quand même voué sans doute à devenir plus convivial et surtout à aller sur d'autres types de produits qu'on va voir à travers Galaxia et Valorexia. Donc, Alexia a été révisée de manière à recueillir et stocker et surtout être capable de valoriser des données qui doivent être exploitables. Et ça s'est mis sur le fait qu'on va essayer de s'adapter aux politiques publiques pour bien répondre à ces besoins d'évaluation des politiques publiques. Alors, la grande nouveauté a été l'an dernier, c'était la remontée des surfaces par la PAC. Donc, directement, vous n'avez plus besoin de les saisir. Cette année, il y a eu la création d'un champ qui s'appelle HVE3 qui est au niveau de l'exploitation en général. Et puis, il y a eu la simplification. Alors, j'espère que vous avez vu que c'est suffisamment simplifié de 32 ateliers. Alors, la chose qui change énormément, c'est qu'il y a la saisie des cycles à l'atelier, ce qui nous permet de savoir dans quelle conduite ils sont, notamment s'ils sont en bio. Et il y avait énormément de champs qui n'étaient pas remplis, donc on les a éliminés. Et un champ qui est apparu, qui est un champ qui est voulu par les politiques publiques, c'est l'apparition de champs sur le bien-être animal. Alors, je vais laisser la parole à Guillaume. Alors, juste avant, je prends la parole une seconde. Il y a des questions autour de la saisie des informations pédagogiques, mais par contre, je propose qu'on les traite après, puisqu'il va y avoir des informations qui vont être données par Guillaume et Jérôme. Et voilà. Donc, on en reparle après. OK. Je pourrais peut-être juste intervenir à la fin de la présentation pour rappeler la nécessité de la mobilisation générale au niveau de l'établissement. Oui, tout à fait. Il y a des questions dans ce sens, sur l'information des proviseurs et des deux, Patrick. Voilà. Ça marche. Tout à fait. Bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume Descôtes et je suis chef de projet de l'application Galaxia Bédalexia, entre autres. Là, je vais vous présenter l'application Galaxia, donc on va dire en trois étapes. Première étape, les tenants aboutissants de l'application. Deuxième étape, un calendrier, du coup, concernant le déploiement et l'utilisation du module pédagogique. Et donc, on traitera également de la question de la saisie des données pédagogues dans Bédalexia. Et enfin, je vous ferai du coup une présentation en live directement du module pédagogique pour que vous puissiez avoir un aperçu plus concret de ce que ça donne. Donc, Galaxia, comme le disait très bien Patrick Olizé, est une application visant à proposer des modules de gestion, donc sur des pans, des systèmes d'information qui ne sont pas couverts par l'exploitation agricole. Donc, le but, c'est, voilà, si on voit qu'il n'y a pas d'outil sur un pan métier au sein de l'exploitation agricole ou d'ateliers technologiques, de créer une application pour en fait basculer sur une saisie au fil de l'eau et éviter les saisies qui se font de façon annuelle dans Bédalexia. Donc, pour deux buts, déjà apporter une plus-value dans la gestion de l'exploitation ou de l'atelier technologique et dans un second temps pour être sur des données qui sont en fait opérationnelles et qui dit données opérationnelles dit données qui sont justes. Et quand on verra à travers l'outil Valorexia la valorisation de ces données-là, le but, c'est de valoriser des données qui sont vraies. Donc, Galaxia, dans un premier temps, propose un module pédagogique. Donc, ça, c'est le premier module qu'on a créé l'année dernière qui est en mise en production depuis le mois de juillet 2020 et donc qui va permettre en fait aux équipes pédagogiques, donc grosso modo, de pouvoir organiser leurs événements. Donc, typiquement, si un enseignant, par exemple, souhaite organiser un TP sur l'exploitation agricole pour, je ne sais pas, la traite des vaches, il pourrait en fait utiliser cette application pour décrire son événement et en fait le notifier au DEA de l'exploitation agricole qui donc sera averti par des notifications et pourra donner son aval sur la réalisation de cet événement. Donc, ça permettra d'avoir une visu de tous les événements pédagaux qui se réalisent sur l'exploitation agricole, une visu aussi du matériel, par exemple, qui va être utilisé pour les événements pédagogiques. Ça permettra aussi de voir, par exemple, peut-être tel tracteur ou tel instrument est beaucoup utilisé à des fins pédagaux. Donc, voilà, ça permet aussi de mettre un peu en évidence peut-être les coûts ou l'usure des appareils et ça permettra aussi d'avoir un visu sur aussi les élèves qui vont participer à ces événements pédagaux. Voilà. Donc, ça permettra vraiment plusieurs choses. A posteriori, ça permettra également donc de valoriser tous ces événements pédagaux et donc l'utilisation de vos ateliers de production à des fins pédagogiques. Voilà. On peut peut-être aller sur la slide d'après. Donc, voilà, j'irai au quotidien donc les événements pédagaux. Donc, l'application, elle est fournie d'un calendrier. Vous le verrez tout à l'heure. Ça permet donc de renseigner les TP, les stages, etc. Voilà, c'est assez flexible. Là, on est dans une première version. Donc, il y aura sûrement certains ajustements, peut-être des données manquantes, mais ça, ce sera à voir à l'usage. et ça permet donc d'instaurer, en fait, on va dire une organisation autour d'un outil entre le DEA, DAT et les équipes pédagogiques qui se rendent donc avec les élèves sur les exploitations ou les ateliers technologiques. Voilà, on essaie aussi d'avoir une approche multi-plateforme pour que l'application fonctionne quand même pas trop mal sur smartphone ou sur tablette. et vous verrez, vous disposez aussi de tableaux de bord pour voir les demandes qui ont été faites de la part des équipes pédagogiques, etc. Voilà. C'est un outil qui est quand même assez simple. Donc, pour l'instant, il n'y a pas forcément de formations qui sont prévues, mais plutôt à travers du coup, de webinaires comme aujourd'hui pour vous présenter un peu l'application. On développe aussi, là, on est en train de créer des vidéos, des vidéos explicatives qui fonctionnent un petit peu comme des tutos, on va dire, pour que vous puissiez avoir concrètement des exemples de comment utiliser le module pédagogique de Galaxia. Voilà. Ensuite, deuxième point, on peut avancer. Voilà, merci Patrick. Hervé. Un point sur la cohabitation avec BD-Alexia. Donc là, concrètement, en termes de planning, vous avez en fait à chaque fois les années scolaires. Donc, l'année scolaire 2020-2021, ensuite 2021-2022 et 2022-2023. Là, actuellement, on est donc en 2020-2021. Donc, l'utilisation de Galaxia, vous pouvez commencer à l'utiliser pour ce qu'il souhaite. Donc, c'est cette année, mais bon, on va dire l'année scolaire est déjà bien entamée, voire terminée. À partir de 2021-2022, l'utilisation de Galaxia va commencer à devenir obligatoire pour saisir donc tous les événements pédagogiques. Donc, vous verrez, il y a plusieurs types d'utilisation. On n'est pas obligé d'utiliser systématiquement au jour le jour, au quotidien, mais ça, on pourra en parler par la suite. Et le but, c'est qu'en 2022, donc septembre 2022, on décommissionne, en fait, la saisie dans BD Alexia concernant les données pédagogues. Voilà. Puisque, étant donné que BD Alexia fonctionne avec une année de retard, l'année 2021-2022, vous l'aurez saisie dans BD Alexia, dans Galaxia, pardon, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, l'année 2020-2021, donc cette année-là, il faudra bien la saisir quelque part. Donc, malheureusement, il faudra la saisir dans BD Alexia, encore. Voilà. En termes de planning, de cohabitation, le but, c'est que voilà, si sur une année scolaire, donc l'année scolaire 2021-2022, vous serez tous passés sur Galaxia concernant les données pédagogues, eh bien, on pourra clôturer pour la campagne de 2022 sur les fiches, donc, de 2021, on pourra décommissionner la saisie des données pédagogues. De toute façon, dans tous les cas, ce sera sûrement récapitulé dans une note de service. Après ces aspects, donc de planning et de cohabitation, je vais vous faire un petit partage pour vous présenter l'application Galaxia et donc le module gestion des données pédagogiques. Donc, quand vous allez donc vous connecter à l'application Galaxia, donc là, ne faites pas attention aux liens puisque là, c'est un lien de test, c'est l'instance de test, vous allez arriver sur le cas Educagri. Donc, pour se connecter déjà, c'est les identifiants en prénom, point nom et le mot de passe que vous utilisez pour la messagerie. Donc, anciennement First Class et Mélanie maintenant. Quand vous vous connectez, votre structure et votre rôle est récupéré automatiquement depuis un système qui contient en fait les données en provenance d'un logiciel de gestion des ressources humaines des fonctionnaires. Donc, en gros, depuis Guepard, l'application Guepard. Donc, normalement, pour vous connecter, vous n'avez rien besoin de faire. Vous vous connectez et ça doit fonctionner. Dans certains cas, il peut y avoir des ajustements. Ça veut dire qu'en fait, au niveau RH, vos informations n'ont pas été mises à jour. Quand vous vous connectez sur l'application, vous aurez donc le choix entre deux modules. Le module rapport et tableau de bord, ce sera l'application Valorexia. Donc, ça, ce sera Jérôme Galopin qui va vous la présenter et moi, je vais vous parler de la gestion de l'activité pédagogique qui se trouve donc à gauche. Lorsqu'on clique sur la carte, on arrive automatiquement sur le calendrier qui est le cœur de l'application. Le calendrier qui permet de saisir les événements pédagogiques. Mais au préalable, pour utiliser l'application, vous allez devoir décrire en fait des données de référence qui sont propres à chaque exploitation agricole atelier technologique. Donc, c'est des données qui donc sont propres à votre activité. Elles se décrivent en trois parties. les supports pédagogiques, c'est typiquement ce sur quoi les apprenants vont travailler. Donc, par exemple, s'ils font la traite des vaches, ils vont travailler avec des vaches, donc avec des vaches allaitantes. Donc, je vais les créer de cette façon en cliquant sur le bouton plus. Sachant que ce n'est pas une formation que je vous montre, c'est une présentation. Je vais sélectionner l'atelier de production. Là, c'est un petit peu long parce que je suis en partage. Vous voyez que c'est plus rapide. Voilà. Et je vais l'ajouter. Il y a des petites notions soumises à validation, etc. Si vous voulez rendre obligatoire la validation pour les... les demandes de validation obligatoires pour les enseignants, vous allez pouvoir y ajouter des ressources matérielles. Donc là, par exemple, le chariot de traite. Et vous allez pouvoir également y ajouter des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est les salariés de l'exploitation agricole. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font là ? Dans la plupart des cas, quand j'ai créé l'application, j'étais dans un groupe de travail avec plusieurs DEADAT qui m'ont expliqué que les enseignants, par exemple, pour créer un événement pédagogique, ils vont avoir besoin d'être accompagnés par un salarié, soit au début du TP, soit être accompagnés tout au long de l'événement pédagogique. Donc, vous pouvez rajouter, créer vos salariés. Voilà. La fonction, l'email, pour avertir par email votre salarié des événements dans lesquels il va être inclus. Et voilà. Une fois que vous avez renseigné tout ça, donc ça se fait quand même assez rapidement, c'est assez simple. Une fois que vous avez créé les supports pédagogiques, donc ça peut être des troupeaux, ça peut être des parcelles de terrain, des parcelles de vignes, etc. Le matériel que vous jugez nécessaire pour les événements pédagog et que vous souhaitez suivre, en fait, donc ça n'a pas forcément d'intérêt, par exemple, de mettre les vignettes ou quoi, mais peut-être qu'un tracteur, c'est un engin qui est quand même plus conséquent et qu'on ne peut pas forcément partager, donc ça peut être un intérêt de le mettre. Voilà. Une fois que vous avez mis tout ça, là, l'application, en fait, elle est opérationnelle, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir créer un événement, voilà, en y ajoutant un titre. Dans un premier temps, le titre, c'est la seule information qui est obligatoire pour pouvoir l'enregistrer et je vais pouvoir décrire mon événement. Donc là, c'est un travaux pratique, un TP. On va le faire sur les vaches, donc les vaches à l'étendre qu'on a créées précédemment, vous voyez, on les retrouve là. Ressources matérielles, je vais avoir besoin du chariot de traite et ressources humaines, peut-être que je vais avoir besoin d'un salarié ou pas. Voilà. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, on peut enregistrer l'événement. Vous allez voir que quand vous enregistrez un événement sans l'avoir validé, il passe à l'état gris. OK ? Il y a trois couleurs. Gris, il est en préparation et uniquement visible par le créateur. OK ? Quand il est en orange, ça veut dire qu'il y a une demande de validation qui a été faite. Donc ça, ça ne concerne pas vraiment les DEA, DAT puisqu'ils n'ont pas besoin d'effectuer une demande de validation. C'est eux qui sont garants de l'organisation et responsables du système. Mais les enseignants, eux, ils font des demandes de validation dans la plupart des cas. Donc eux, leur événement, il sera en orange quand ils auront fait une demande de validation. et vous pourrez le voir dans le tableau de bord via les notifications et par e-mail. Une fois qu'il est vert, c'est qu'il a été validé. Donc une fois que l'événement est validé, il est visible par toutes les personnes qui ont accès à l'exploitation agricole en question, qui ont des droits. Voilà. Là, il est vert. Tous les enseignants de l'établissement y ont accès et le DEA, bien évidemment. ce qui fait que vous avez vraiment un visu des événements pédagogues qui vont se réaliser sur l'exploitation agricole ou se sont réalisés. Il y a également une petite partie participant. C'est-à-dire que vous pouvez, les enseignants pourront également aussi y ajouter les apprenants. Donc là, si on est sur les terres de Lyon, je vais récupérer les informations du lecta d'Oxer. Et là, dans les divisions, je vais avoir les classes de l'année scolaire en cours. Et là, je pourrais en fait, l'enseignant ou vous, pourra sélectionner les apprenants à l'événement, c'est-à-dire qui seront liés. Donc on sera en capacité de dire aussi qui est présent sur l'exploitation agricole au niveau des apprenants. Voilà à peu près un champ commentaire. On a fait à peu près le tour du formulaire qui est quand même assez simple, contient un peu d'informations. On est vraiment sur des informations qui sont opérationnelles, qui doivent servir. Et donc, il n'y a vraiment pas normalement d'informations inutiles, on va dire. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de l'application. les notifications qui arrivent quand il y a une demande de validation, etc. Vous, vous aurez également en tant que DEADAT le tableau de bord qui permet de voir les événements à venir, les événements en attente de validation. Là, on est sur une exploitation agricole qui est en test et donc qui ne contient aucune information. C'est pour ça que c'est vide. Mais voilà l'idée. Le tableau de bord pour avoir un visu des événements qui vont arriver, des événements en attente de validation. et à chaque fois, dans tous les cas, le calendrier pourra avoir une vue d'ensemble sur les événements pédagos de l'exploitation agricole ou de la télétechnologie avec la possibilité de changer les filtres, etc. Et puis enfin, voilà aussi une partie ressources qui permet aussi de suivre l'utilisation des supports pédagos ou du matériel aussi. Juste, Guillaume, est-ce que tu peux dire en trois mots ce que tu as utilisé le terme de décommissionner ? Est-ce que tu peux dire ce que ça veut dire en trois mots ? Oui, alors quand je disais que la saisie pédago dans BDalexia serait décommissionnée, ça veut dire qu'en fait on va supprimer cette partie-là de BDalexia. On va supprimer les formulaires. Parce que du coup, c'est évident que puisque vous utiliserez le module pédagogique, de gestion pédagogique au sein de Galaxia, vous n'allez pas saisir à deux endroits en même temps, OK ? Donc, dans BDalexia, on va supprimer la saisie. Et c'est exactement ce que disait Patrick ou Hervé. Petit à petit, on va essayer de lisser sur Galaxia en proposant soit des passerelles. Donc, des passerelles, qu'est-ce que ça peut être ? C'est typiquement ce qu'on a fait sur BDalexia en important des données depuis un système déjà existant concernant les données PAC. Pour l'instant, on l'a mis dans BDalexia puisque Galaxia n'était pas encore sorti. mais donc soit en créant des passerelles, donc des imports-exports de fichiers pour ne plus vous demander en gros de retaper et de saisir à la main toutes les informations que vous devez saisir dans BDalexia ou sur les pans non couverts des applications de gestion où on pense que ça peut apporter une vraie plus-value d'avoir un outil comme ça pour à la fois organiser et valoriser par la suite. OK. Je prends la parole avant de donner la main à Jérôme pour dire quels sont les types de questions qui apparaissent. Il y a tout un lot de questions autour de qui saisit et donc là je pense que Patrick tu vas aussi intervenir là-dessus c'est-à-dire est-ce que c'est pas trop ambitieux de dire que c'est pour tout de suite si les directeurs de PL et les adjoints n'ont pas été formés donc il y a tout ce volet-là autour de qui saisit est-ce que ce sont les enseignants et qui et puis il y a aussi tout un en fait on va dire une inquiétude je vais peut-être le mot est un peu fort une inquiétude mais une alerte sur le temps que peut représenter ce que tu viens de présenter Guillaume en termes de réservation avec déjà des logiciels qui existent parfois par ailleurs donc il y a ça il y a aussi un lot de questions autour vraiment sur Alexia plus précis viticulture système complexe mais qu'on pourrait traiter après ou ce que je peux dire aussi c'est qu'on va prendre vos questions et celles pour lesquelles on n'aura pas répondu on fera une réponse postérieure à ça sur les aspects Patrick est-ce que tu veux intervenir maintenant sur les aspects EPL en fait et qui saisit et comment on va former les gens voilà oui donc sur cet aspect saisie effectivement qui peut paraître lourde dès lors qu'elle serait confiée à la directrice au directeur d'exploitation ou d'atelier technologique je pense que l'enjeu effectivement et on le voit dans les questions l'enjeu c'est la sensibilisation et au-delà de la sensibilisation la formation de l'ensemble des équipes et quand je parle des équipes ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une dynamique créée par la direction pour que chacun s'empare de l'outil il est hors de question en tout cas pour ma part que ce soit le directeur ou la directrice d'exploitation ou d'atelier technologique qui est en charge la saisie de ces données et si entre guillemets ça devait être le cas ça ne pourrait être que momentané et dans nous les les échanges qu'on a eu avec un certain nombre de directeurs et de directrices on ne pourrait l'envisager dans les premiers temps que lors des réunions d'exploitation du lundi ou du mardi ou du mercredi peu importe où les enseignants sont là et puis on s'autoforme ensemble mais à condition qu'au bout de deux à trois semaines l'équipe et les enseignants soient opérationnels pour saisir eux-mêmes leur demande d'activité donc l'objectif c'est que chacun se responsabilise sur l'outil et que le directeur d'exploitation ou la directrice n'est plus qu'à valider donc c'est-à-dire à donner son accord pour le dérouler des opérations donc ça c'est un premier point ça demande à ce qu'effectivement comme j'ai dit tout à l'heure il y ait une sensibilisation des équipes de direction donc normalement alors je ne sais pas où on en est de ce point de vue-là mais il était prévu qu'il y ait une communication importante qui soit faite au niveau des SRFD pour que derrière le dispositif de formation qui était prévu alors je ne sais pas si Dominique est là mais ou si on pourra aborder la manière dont on avait envisagé le déploiement au niveau des établissements mais donc nous on mise sur une mobilisation de chaque niveau régional pour que derrière cette dynamique qui va passer par la direction des établissements et par les équipes de direction est saine sur les équipes pédagogiques mais en aucun cas ça ne peut relever que de la seule et unique responsabilité du directeur d'exploitation au final je le répète le directeur d'exploitation ne devrait être là que pour valider des demandes d'utilisation pédagogique alors ça ce n'est pas forcément demain mais ça doit être au moins après demain merci donc je ne sais pas si on prend une autre question parce qu'il y en a tout plein sur Galaxia Emmanuel alors sur Galaxia il y a des questions qui sont autour des groupes des groupes est-ce qu'on peut rentrer des petits groupes et tout ça donc là je pense qu'on est à peu près ok là-dessus il y a une question de Joris positionner une classe en effectif pour l'instant on n'a pas des classes du CFPPA est-ce que c'est prévu les apprenants pour l'instant sont récupérés via l'application Fregata pour l'instant Fregata ne dispose pas des apprentis mais tu me dis si je me trompe Jérôme je pense qu'à partir de septembre ça devrait peut-être être le cas oui les établissements pourront à partir de septembre commencer d'intégrer les apprentis directement dans Fregata voilà donc si les établissements intègrent les apprentis dans Fregata ils seront automatiquement accessibles à travers Galaxia voilà en attendant effectivement là les apprentis ne seront pas disponibles donc là on est en train de faire une mise à jour pour que en tout cas vous puissiez quand même sélectionner le CFA mais sans aller plus loin uniquement le CFA ou le CFPPA voilà et puis renseigner ensuite juste un effectif et donc on revient là-dessus ok sur le CFPPA et la question aussi qui a été posée c'est si on a d'autres classes hors EPL éducation nationale est-ce qu'on peut être partenaire est-ce qu'on pourra intégrer ces classes-là et c'est les DEA que vous enregistrez alors vous ne pourrez pas évidemment sélectionner en tout cas les élèves mais par contre vous pourrez sélectionner les structures donc que ce soit les lycées les collèges etc là on a aussi à travailler un petit peu là-dessus pour essayer d'améliorer la recherche parce que c'est pas forcément évident des fois de trouver avec le bon nom le lycée et ensuite par exemple vous pourrez sélectionner enfin rechercher et dire que par exemple c'est une classe de seconde une classe de première etc ça ira pas plus loin en tout cas pour l'EN d'accord on va clore là-dessus il y a quand même de la inquiétude sur le fait de dire mais c'est pour septembre donc c'est tout bientôt juste une question aussi sur la durée d'un événement est-ce qu'un TP de deux heures tout ça on peut l'intégrer voilà un TP de deux heures un TP de plusieurs jours on peut aussi dupliquer des événements quand on les duplique et qu'ils sont en préparation aussi on peut les glisser on peut les glisser dans l'agenda pour les déplacer puis ça change automatiquement les horaires etc voilà peut-être Emmanuel moi je voudrais insister sur un point par rapport à une question qui est posée par Stéphane Barbon qui dit si un enseignant ne remplit pas le formulaire ce sera au DEA de le faire avec point d'interrogation je vais vous dire ça dépend des règles que vous allez fixer en interne ça c'est bien de la responsabilité de l'organisation de l'établissement donc c'est pour ça qu'il y a un vrai travail dans les jours qui viennent en équipe de direction à faire sur la stratégie que vous allez déployer en interne pour mettre en oeuvre cet outil pour moi sur la question de Stéphane Barbon si un enseignant n'a pas rempli le formulaire je le dis de ma position s'il n'a pas rempli le formulaire ça veut dire que vous n'aurez pas valider le TP et donc il n'y aura pas de TP point à la ligne donc ça c'est des règles alors ça peut être on peut avoir un peu plus de souplesse on peut trouver des modus divindis mais pour autant il faut que les règles soient fixées en interne c'est bien de la responsabilité et ça peut renvoyer et à mon avis ça doit renvoyer au règlement intérieur merci Patrick on va laisser la parole à Jérôme donc on va parler de Valorexia donc moi je suis chef de projet à Gros Sud sur la partie Valorexia et l'objectif de ce projet c'était de proposer un outil d'analyse statistique et décisionnelle qui vous permettent en établissement localement de pouvoir exploiter les données qui étaient saisies dans BD Alexia parce qu'en fait voilà il y avait pas mal de saisies de fait mais en fait assez peu de retours et les retours étaient assez complexes à traiter au niveau statistique il y avait eu je sais à une certaine époque un module dans BD Alexia qui permettait un peu de faire de l'analyse statistique mais voilà il y a eu des soucis techniques sur ce module et donc on a décidé de travailler dans cette direction pour pouvoir proposer un outil qui soit moderne qui soit puissant et donc avec Valorexia on va vous mettre à disposition un outil décisionnel des rapports préétablis que vous pourrez directement utiliser en l'état donc on verra tout à l'heure notamment avec un rapport qu'on a pensé pour la préparation du conseil d'exploitation et puis également Valorexia va vous donner la possibilité au travers des rapports qu'on met à disposition de l'utiliser pour exporter des jeux de données pour que vous puissiez derrière vous les récupérer également dans Excel ou dans d'autres outils pour faire le traitement que vous souhaitez et puis à terme on souhaite également pour ceux qui le qui le souhaiteront la possibilité de créer des rapports personnalisés alors je vais vous montrer à quoi correspond à quoi ressemble cet outil je vais partager mon écran voilà donc là on est dans Galaxia c'est bon Hervé tu confirmes qu'on voit bien mon écran ok donc Valorexia va se trouver dans ce module de Galaxia qui s'appelle rapports et tableaux de bord et donc automatiquement en fonction de votre connexion l'outil va vous proposer un certain nombre de dossiers qui contiennent des rapports donc il y aura un dossier avec des rapports spécifiques au DEA DAT et puis on en parlera également tout à l'heure un petit dossier avec des outils pour l'auto formation donc si je vais dans le dossier des DEA DAT j'ai notamment à disposition un rapport qui s'appelle conseil d'exploitation et on va pouvoir en discuter qui va montrer les données principales tirées de BD Alexia concernant votre exploitation donc c'est directement intégré dans Galaxia et ça va vous permettre d'accéder très facilement à de l'analyse décisionnaire alors on va regarder un petit peu ce ce rapport je le présente dans un autre outil ici dans un rapport en fait vous aurez la possibilité de voir plusieurs onglets ici j'ai un rapport donc le conseil d'exploitation qui contient différents onglets la présentation de votre de votre exploitation la fiche d'identité et différents thèmes avec les principales données qui sont qui sont regroupées donc par exemple dans cet écran vous voyez ici un composant graphique qui me montre au fil des années l'évolution des chiffres d'affaires des différents ateliers de mon de mon exploitation donc le gros intérêt de Valorexia c'est qu'il est capable de vous redonner une évolution dans le temps de toutes les données qui ont été saisies dans BD Alexia on a par exemple cet onglet qui vous donne accès à toutes les données concernant les surfaces et notamment depuis depuis 2019 la possibilité de récupérer les surfaces avec les renseignements directement de la PAC donc là on voit dans ce cas précis l'évolution des différents types de cultures entre 2019 et 2020 puisque c'est les seules données qu'on a de récupérer de la PAC j'ai la possibilité de faire des filtres avec la partie bio la partie non bio que la partie non bio donc la grosse possibilité que vous propose cet outil statistique c'est qu'il est interactif et vous allez pouvoir affecter des filtres par exemple ici si je veux m'intéresser à l'année 2020 je clique ici sur l'année 2020 là également et du coup je n'ai plus que la répartition de mes cultures en fonction de ce que j'ai choisi ici donc là j'ai cliqué sur les prairies et pâturages de l'année 2020 et je vois la répartition des prairies et pâturages sur cette année si je sélectionne la partie céréales je vois ici la répartition des céréales donc c'est c'est dynamique et vous allez pouvoir donner le focus sur les éléments qui vous intéressent on a essayé de travailler sur les différents types de données donc là on a vu vous avez des données qui concernent les surfaces on a essayé de présenter toutes les données qui concernent l'équipe salariée de l'exploitation avec des chiffres clés l'évolution de la masse salariale les charges de personnel les nombres d'ETP masculin féminin l'évolution des données sur les niveaux de formation niveau de responsabilité des salariés voilà vous avez ici des indicateurs qui concernent l'équipe salariée vous aurez également des indicateurs sur la partie bilan de production donc là j'ai la possibilité année par année de pouvoir m'intéresser aux chiffres de la production en sélectionnant par exemple ici dans le camembert la partie bovin-lait je ne vois plus que les indicateurs de production pour l'année 2019 sur mon atelier bovin-lait donc avec la possibilité d'analyser un peu des tendances et de voir ce qui s'est passé on a ces mêmes chiffres présentés un peu différemment l'idée ici c'est de de voir l'évolution dans le temps donc l'évolution des principaux indicateurs de mon atelier bovin-lait je peux également décider de de présenter moi-même quelques quelques indicateurs et de les mettre en en relation les uns avec les autres d'en comparer certains et de pouvoir mettre en évidence des tendances on a des chiffres sur l'activité pédagogique donc l'utilisation pédagogique de votre de votre exploitation avec voilà des données qui aujourd'hui viennent de BD Alexia et demain qui viendront de ce que vous aurez indiqué dans Galaxia avec des des répartitions avec voilà toutes les toutes les analyses qui peuvent être faites sur les chiffres que vous aurez saisis on a un petit tableau également sur la partie autres missions les actions particulières ou innovantes et puis vous aurez également ce qui sera très intéressant tous les chiffres qui viennent de Coquinell en termes de données comptables et de données financières et donc là vous allez pouvoir sélectionner les indicateurs qui vous intéressent et exploiter toutes ces données alors ce que vous permet l'outil au niveau de l'analyse de ces données il vous permet de les imprimer vous allez pouvoir imprimer des PDF vous allez pouvoir également faire des extractions enfin récupérer votre document sous forme d'un PowerPoint il y aura la possibilité de faire des analyses dans Excel et pour chacun des éléments visuels vous avez la possibilité d'exploiter les données qui sont derrière donc là si par exemple je regarde ce graphique qui présente l'évolution des surfaces par mode de conduite ou je vais prendre peut-être celui-là qui est peut-être plus intéressant l'utilisation enfin les chiffres récupérés de la PAC si je fais exporter les données il va me proposer de les exporter au format Excel et je vais pouvoir les récupérer directement dans un fichier Excel pour en faire l'exploitation qui m'intéresse donc en fait cet outil-là va vous permettre également assez simplement par thème par thème de récupérer les données de base et de pouvoir faire vos propres présentations vous aurez également la possibilité sur chacun des graphiques vous avez ce petit icône-là et vous pouvez faire une copie du visuel le copier dans le presse-papier et par exemple le récupérer dans un document Word ou dans d'autres documents pour pouvoir expliciter illustrer votre conseil d'exploitation donc l'idée de cet outil ce n'est pas de générer du papier mais c'est vraiment d'être sur une analyse interactive des chiffres de votre exploitation et donc vous pourrez même imaginer d'utiliser pendant la présentation du conseil d'exploitation d'utiliser en direct live le tableau de bord qu'on vous propose je ne rentre pas dans la formation mais il faut que vous sachiez que vous allez pouvoir filtrer vous allez pouvoir faire des tri vous allez pouvoir faire énormément de choses autour des données qui vous sont proposées du coup je donne des réactions donc il y a des directeurs d'exploitation et directrices qui réagissent en disant que c'est un bel outil qui permettra d'analyser des choses voilà il y a des questions tu l'as un petit peu évoqué voilà et puis il y a des questions sur la compatibilité avec LibreOffice et l'export sous format ODS voilà est-ce que ce sera possible ou pas alors la sortie elle est pour le PowerPoint elle est au format de Microsoft mais de toute façon LibreOffice c'est lire normalement ces documents l'autre sortie possible c'est du PDF donc là on est également de toute façon indépendant des outils la copie le fait de copier des visuels c'est indépendant également ça marchera aussi bien dans LibreOffice que dans Word que dans n'importe quel outil il n'y a pas de contrainte et puis quand vous exportez les données vous pouvez les exporter au format Excel donc là LibreOffice c'est lire ces données vous pouvez également les exporter directement dans un format basique CSV donc vous ne devriez pas être limité dans l'usage que vous pourrez faire des données extraites de Valorexia je veux juste rebondir sur quelque chose du moins pour que le rapport Valorexia se fasse il était important que les données soient saisies correctement et de faire une grande attention à la saisie des données parce qu'autrement vous aurez des rapports si ça peut vous servir pour vos rapports d'exploitation vous aurez des rapports qui sont complètement délirants et il faut faire il faut porter une grande attention à la saisie des données que vous saisissez du coup tu refais du lien avec l'autre question qu'on n'a pas encore traité mais effectivement Jérôme tu allais dire quelque chose oui ce que je voulais dire c'est que également l'outil Valorexia vous permettra peut-être également de vérifier tout de suite la cohérence de vos chiffres et de pouvoir du coup comparer thème par thème si effectivement les données que vous avez saisies sont a priori cohérentes avec ce qui avait l'habitude d'être saisies jusqu'à présent parce qu'on verra tout de suite s'il y a des des anomalies dans les graphiques il y a des questions autour des transferts des mandats entre Coq-Quinel et les logiciels il y a ce type de questions le lien avec Coq-Quinel voilà c'est le même qu'aujourd'hui donc aujourd'hui vous avez la possibilité de basculer Coq-Quinel dans BD Alexia donc c'est exactement la même mécanique ok et puis des questions sur est-ce qu'on peut créer ses propres tableaux mettre ses propres indicateurs et qui qu'est-ce qui définit le mode de calcul des indicateurs alors les indicateurs qui sont proposés ici sont des indicateurs que nous on a préparé en amont il y a tout un travail de préparation pour une mise à disposition sous une forme statistique des données de BD Alexia il y aura à terme alors pas dans la pas dans la première mouture mais effectivement il y aura la possibilité par la suite de pouvoir créer ses propres rapports la possibilité techniquement elle existe déjà il faut qu'on formalise encore tout ça demain il y aura certainement deux axes pour le faire soit dans un lien Excel mais là pas un export de données vers Excel mais c'est-à-dire votre Excel serait quelque part branché pour être branché sur les données de Valorexia et dans ce cas-là vous seriez libre de créer les indicateurs qui vous plaisent sinon la possibilité effectivement dans Valorexia de créer d'autres rapports on travaille sur cette possibilité mais dans ce cas il n'est pas possible pour vous de créer de nouveaux indicateurs d'un autre côté on souhaite également sur la création d'indicateurs pouvoir un petit peu structurer tout ça donc il y aura certainement des groupes de travail l'idée c'est qu'au moins par région il y a des des groupes de travail qui permettent de faire avancer Valorexia et puis de faire de proposer au fil du temps d'autres indicateurs qui seraient pertinents et qui seraient validés par par toute la communauté ok merci c'est Hervé qui gère le temps et l'organisation il y a un lot de questions autour d'Alexia qu'il faudrait qu'on prenne donc les questions qui ont été posées Jérôme et Guillaume vous pourrez y répondre soit dans le chat soit après on pourra les rediffuser parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre je j'amorce les questions sur Alexia Hervé ça te va oui oui voilà alors donc très rapidement il y a eu au départ des questions alors non je vais prendre un rebrousse un rebrousse ce chemin il y a une question sur comment importer des données PAC dans les surfaces et les aides PAC sur BD Alexia est-ce que vous pouvez amener des éléments là-dessus Jérôme enfin ce serait plutôt Guillaume l'expert mais normalement la question du coup elle porte autour de l'application BD Alexia pour saisir sa fiche là donc l'aide en ligne du coup fournit en fait un document qui explique en fait comment se rendre sur Télé PAC pour exporter le fichier et ensuite l'importer à travers l'application BD Alexia et après effectivement s'il y a des soucis il ne faut pas hésiter à passer par l'assistance qui pourront vous guider ou pour intégrer ce fichier là je ne sais pas si ça répond à la question j'en profite à l'écran pour montrer le site de l'assistance donc n'hésitez pas à utiliser ce site et là vous avez tous les éléments et donc si vous appelez l'équipe AgroSup de l'assistance ils sauront vous répondre sur les problèmes de code d'accès sur les problèmes voilà de comment saisir les données dans BD Alexia il n'y a pas de soucis vous aurez toute l'assistance nécessaire ok et c'est également du coup à travers ce site là donc c'est pour ça que c'est très important de le rappeler que c'est à travers ce site là aussi qu'on va vous mettre à disposition par exemple les vidéos qui vous expliquent comment utiliser Galaxia ou les plaquettes de communication les notes de service tout ça vous pouvez à chaque fois le retrouver sur knerta-support.fr ok il y avait donc des questions entre guillemets plus spécifiques sur par exemple Philippe Leroy qui dit la HVE3 c'est pas transposable à tous les types de formation comment est-ce qu'on a inscrit ces démarches quand on travaille dans le domaine à quoi donc c'est pour l'instant pas prévu je sais pas Patrick si tu veux dire quelque chose ou Hervé non alors du moins alors moi je connais pas suffisamment donc c'est peut-être pas prévu donc pour l'aspect piscicole il y a aussi les questions qui concernent certains indicateurs qui sont pas pris ou mal pris par rapport à BDerexia donc BDerexia c'est un logiciel du moins c'est fait pour évoluer et donc ça évoluera et moi je pense que toutes les il y a Arnaud qui en pose il y a Mélanie qui pose aussi ce genre de questions je pense qu'on est preneur de tous les nouveaux indicateurs qu'il faudrait intégrer pour les corriger et pour avoir dans un ou deux ans pour les réintégrer sachant qu'on en a revu 270 quand même sur les 32 sur 32 ateliers mais on est preneur de vous remonter de terrain deux mots en termes d'organisation sur ce point là dans le comité de pilotage Alexia donc les DEA DAT sont représentés par leur association vous avez en l'occurrence François Humot et puis et puis Jean-Louis Crassat qui représentent l'association dans le comité de pilotage et il est vrai que je pense qu'il faut que vous jouiez à fond sur l'association pour faire à la fois remonter les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la mise en œuvre ou l'incrémentation d'Alexia et puis dans la mise en œuvre des outils que sont Valorexia et Alexia et puis par rapport à ça là aussi par le biais de l'association ne pas hésiter par par spécialité ou par production à faire remonter des évolutions que vous souhaitez mettre en œuvre je pense par rapport aux questions de Mélanie il peut très bien y avoir un petit groupe de VT à un moment donné qui se réunissent et puis qui disent voilà les évolutions qu'on souhaite et qu'on souhaiterait voir apparaître dans Alexia donc jouer sur l'association parce que nous c'est notre interlocuteur privilégié par rapport aux évolutions d'Alexia et des outils qui vont avec donc jouer par le biais de l'association voilà elle est suffisamment active pour que pour que derrière les choses fonctionnent sur donc oui donc je reviens en vraiment quelques secondes sur la procédure d'import PAC en fait Bertrand il dit on le fait mais on ne sait pas dans Alexia si ça a bien fonctionné voilà c'est une effectivement donc en fait ce sera là aussi tout l'intérêt après de comment alors déjà on sait que ça a fonctionné comme on le sait c'est si on n'a pas de contrôle bloquant on vérifie sa fiche si on a coché qu'on faisait une déclaration PAC et quand on lance le contrôle si on n'a pas le message d'erreur le fichier PAC n'a pas été importé ça veut dire que ça a fonctionné et ensuite justement l'intérêt c'est que quand vous allez pouvoir accéder à Alexia et donc au module statistique vous pourrez donc retrouver vos données PAC fraîchement importées voilà par rapport à il y a une question et c'est une préoccupation importante c'est pour éviter les doubles saisies une interaction avec les logiciels professionnels est-elle prévue alors c'est-à-dire cité par Joris de Ville, Boviclic Meparcel, etc là je veux juste répondre là du moins alors pour l'instant c'est pas super prévu mais il y a un essai qui est fait avec Meparcel et Télépac et à terme ça devrait faire le pont entre les trois entre Meparcel, Télépac et donc la base BD Alexia autre chose il y a eu une question à un moment sur des mises à jour du type RMT CASDAR donc voilà donc ça c'est en cours ça a été fait Guillaume c'est sur les RMT tu as remis à jour ou alors qu'est-ce que j'ai remis à jour moi c'est les RMT c'est les résumés les RMT qui n'avaient pas été remis à jour effectivement pour cette campagne donc là normalement les données sont un jour il faudrait vérifier mais il ne manque rien il y avait un fichier aussi qui était intéressant donc après je ne sais pas qui a posé la question mais le fichier que tu avais donné Emmanuel et qui avait complété Dominique Didelot avec des explications est intéressant peut-être à diffuser pour qu'il y ait une bonne compréhension des RMT on n'a pas beaucoup de temps je vais prendre une remarque de Bertrand qui dit que quand on a des sessions internes entre ateliers sur un même centre constitutif avec transformation production commercialisation c'est impossible de bien rentrer les données parce que ça biaise les choses et qu'en fait avec Alexa c'est difficile de rendre compte de la complexité de certains systèmes c'est plus un constat qu'une question est-ce que tu peux répéter s'il te plaît ce que je disais c'est que Patrick c'est en fait quand le système est très complexe au sein d'un même EPL avec des sessions internes entre centres c'est difficile de rendre compte de ça via BD Alexia donc sur des systèmes d'exploitation et avec de la transformation de la commercialisation complexe on est un peu pour l'instant en limite de la base je ne sais pas si Patrick c'est pas tant sur les sessions internes entre centres c'est sur les sessions internes entre ateliers si j'ai bien compris c'est ça tu as raison et donc effectivement là c'est quelque chose pour l'instant qu'on n'a pas intégré dans l'outil et j'avoue pour l'instant je ne vois pas trop comment on pourrait le mettre en oeuvre mais peut-être qu'il y a une réflexion à porter parce qu'effectivement on va vers on a quand même de plus en plus d'exploitations qui font de la transfo plus ou moins qui commercialisent et si on veut distinguer effectivement les différentes activités il y aura peut-être des choses à faire évoluer donc il faudra sans doute y réfléchir à un moment donné il y a eu un début de travail puisqu'à un moment dans l'atelier la commercialisation était directement intégrée à l'atelier Hervé si tu veux dire ça c'est des choses il faudra voir après dans un futur proche comment on peut y répondre le temps tourne je pense qu'il va falloir prendre une dernière question et après on va rappeler une dernière question Emmanuel ou pas si il y a une question qui a été posée au tout début sur la mixité bio non bio comment est-ce que ça pouvait être pris en compte dans Alexia alors la mixité bio non bio ça dépend si c'est sur une même espèce sur une même parfaite ce qui serait préconisé c'est plutôt de faire de découper en deux ateliers et de mettre sur l'atelier en question si c'est bio ou non bio ok c'est ok pour moi il y a des choses précises mais je pense qu'on va y répondre on va essayer de répondre on va extraire toutes les questions on va faire une réponse à l'ensemble du groupe à l'ensemble de ces questions donc le webinaire c'est le premier donc numéro 0 je suis du moins vous êtes nombreux à être venus parce qu'il y a eu 54 personnes qui ont été connectées donc c'est très bien donc c'était notre numéro 0 c'était notre coup d'essai donc s'il y a des choses à améliorer il faut nous le dire parce que voilà le numéro 1 devrait se passer donc le deuxième le deuxième vendredi de septembre toujours à la même heure à 11h30 pendant une heure et ça sera sans doute sur un aspect technique de l'exploitation avec les certifications et l'entretien pro avec sans doute la méthode 3.1 sur EPA2 et l'agroécologie donc sur ce je vous souhaite un bon appétit et donc je vous dis au mois de septembre merci au revoir au revoir au revoir à bientôt